Bonsoir c'est Edith, on est sur la deuxième partie de Fading Suns avec comme vous voyez des joueurs investis, charismatiques, incroyables, avec une connexion en béton cette fois. Il s'agit d'Aenoriel en premier qu'on va vous présenter. Popopo ! Popopo, c'est bon, j'ai un internet fixe, tout va bien ! J'espère que dans le chat ça va aussi. On est avec Ced, est-ce que Ced ça va aussi ? Très bien, je passe une très bonne soirée. Eh ben tant mieux, on enchaîne avec Olshad, Olshad qui était prêt ! Oui je suis prêt, prêt à faire la fête. Voilà, et j'ai un bon ping moi. Waouh ! Waouh ! Il reste quelqu'un qui s'accroche à sa mission divine, il s'agit de l'euroliste. S'accroche à la vie, à sa dignité. Je m'accroche à la vie, oui ! Avec le bruit j'ai pas le droit de boire, mais... Ah quoi que... Ça va ? Olshad, t'es prêt pour la suite ? Oui, toujours prêt. Je suis prêt comme un paquet de nouilles. Dans une chatte ! C'est une métaphore extrêmement importante, mais pourquoi pas ? Voilà, je pense que tout le monde est prêt. La bête, oula, la fête, bah son plein. Désolé, il y a un mince qui arrive, désolé, voilà. C'est trop tôt, on n'a pas lu les règles de combat encore, mince. Donc la fête est excellente, tout le monde s'amuse, il y a plusieurs personnes qui ont fait des shows au piano, comme Mélina. Et par exemple, il y a votre oncle qui, à un moment donné, a joué du piano, de façon extrêmement gênante, évidemment. Parce que quand il a joué du piano, il y a quelqu'un qui était assis sous le piano, avec les pieds sur ses épaules, jambes écartées. Enfin, c'était très gênant pour la délégation religieuse. Les AZ n'ont pas trop compris non plus, les marchands ont trouvé le show incroyable. Votre oncle a disparu un petit peu de temps après cette représentation. Donc on va laisser peser, comme on dit, nous avons un nouveau cousin dans pas longtemps. Le fameux du piano et voix. Donc la fête, ça se passe bien. Et à un moment donné, il faut imaginer qu'il y a un petit peu de monde, donc vous n'êtes pas toujours non plus. Vous voyez, la pièce est grande, vous avez quand même arrivé à savoir où chacun est. Pas forcément à chaque instant, mais en prenant le temps, vous voyez, vous pouvez vous retrouver. Mélina vient vers toi, frère Thorvald, elle a l'air assez inquiète. Elle a l'air un peu sombre, mais ça proche timidement. Frère Thorvald, est-ce qu'il est possible qu'après la fête, nous nous retrouvions ? Oui, bien sûr. Je voudrais me confesser. Moi quand, dites-moi. Très bien. Est-ce qu'on pourrait nous retrouver au confessionnal ? Je serais plus à l'aise pour vous parler. Très bien, bah je... J'y serai dès la fin de la fête. Je vous remercie. Je te fais un petit sourire timide et elle s'en va accaparer un peu par des invités. Qu'est-ce que tu fais après, du coup, frère Thorvald ? Est-ce que tu vas solliciter un petit peu les invités pour voir qui vient au... Tout a pas la liste des personnes qui vont participer à parler des des cadeaux, c'est quelques nobles comme les Hazat. Tu sais pas qui parmi les invités viendra ou pas. Il est encore temps de les convaincre en plus. Bah en fait, vu que j'ai un peu ce rôle, je vais faire le tour en fait des... Notamment les... Il y avait Pumka Borden, le couturier, Adam Potton et Zell Rawlings. Enfin, je vais d'abord faire le couturier, le transporteur et le vendeur d'armes. Waouh, ok. Gros programme. Ok, t'as un gros programme ce soir. Waouh. En fait, t'attends à côté du petit ponche et tu vas voir tout le monde. Ouais, c'est ça. T'as le couturier qui arrive, à un moment donné, il y a un petit ponche à la main, il fait « Oh, mamma mia ! Quelle est cette tenue ? » On te regarde, on ne comprend pas. C'est éclatant. Frère Thorvald. Frère Thorvald, bien sûr, je sais qui vous êtes. Mon Dieu, pourquoi vous n'avez pas fait appel à moi pour la délégation ? Je vous aurais donné des tenues incroyables. Mais là, c'est trop tard, vous comprenez ? Je ne peux rien faire pour vous, je ne peux pas sauver votre vestiment. Autant le bon créateur peut sauver votre âme, et moi, je ne peux pas sauver votre tenue vestimentaire. Ce n'est plus possible. Écoutez, 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 faisons vœu de réserve. Il n'y a pas besoin non plus d'aller trop loin dans les strass. L'importance de l'église, c'est d'abord de se tourner vers le bon créateur, avant tout. Comment voulez-vous que tout le monde se tourne vers vous quand vous êtes habillé comme ça ? Vous êtes insipide, je suis désolée de vous le dire. Je vais mettre la lumière sur ce que là où personne ne veut le faire. Je suis scandalisée depuis le début de la soirée. Vous êtes une tâche dans la beauté de cette pièce. On ne va pas voter ton en plus. Pourtant, l'église a déjà fait appel à moi pour plusieurs défilés, plusieurs cérémonies. Oui, mais dans l'instant, nous n'avons pas vraiment le temps, sauf si vous avez quelque chose en réserve. Mais ce n'est peut-être pas le moment. J'ai quelque chose en réserve, c'est incroyable. Vous me dites ça, mais oui, j'ai quelque chose en réserve. Je ne suis pas venue les mains vides. Écoutez, j'ai trois choses que je pourrais vous présenter demain matin. Si vous voulez, venez avec la délégation. Vous êtes à peu près une dizaine, si j'ai bien compté, ce soir parmi les tâches. Oui, oui, tout à fait. Après, nous verrons, nous verrons. Sobriété, notre mot chez nous. Excusez-moi, je m'étouffe. Elle commence à faire une scène au milieu de tout le monde. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Mon ami, je lui amène tout de suite un verre pour qu'il puisse s'hydrater. J'ai entendu un mot bannis de mon vocabulaire depuis tellement longtemps. Je me sens si belle, Dunia, si belle. Je profite que Dunia prend le sujet pour m'éclipser et aller voir le transport. Non, mon cher. En plus, je suis tellement heureux de vous revoir. C'est trop. Mais en restant à distance. Oui, comme ça. Lui aussi, il a l'habitude. Il fait beaucoup de bruit. Je suis tellement contente de vous voir. Il m'avait tellement manqué. Mais moi aussi. C'est trop. C'est trop, Dunia. Oui, regardez, comme je suis belle. Ah oui. Magnifique. J'espère que vous avez ramené quelque chose pour moi. J'ai ramené un trésor pour vous. Je vous l'offrirai demain. Je vous ai préparé votre tenue de pèlerinage, comme vous me l'aviez demandé. Elle est incroyable. Ah merci, merci, merci. Une seule tenue ? Alors, une pour la journée, une pour la nuit. Évidemment, un petit manteau au cas où il y a un petit peu de vent. J'ai adapté plusieurs chaussures. Et comme je sais qu'il va y avoir des cérémonies dans la ville, j'ai essayé préparé une robe. J'ai peur que vous n'ayez prévu qu'une seule tenue. Non, mais ici. C'est ce que la délégation a demandé. Une tenue. Mais non. La délégation. Mais j'ai l'impression qu'il m'évite. Il s'éloigne de la beauté. Il essaye de trouver le pancréateur dans la... Il a dit sobriété. Mais il a dit que je vais pouvoir sauver mon âme. Et je suis sûr qu'il en serait capable. Je pense qu'il a beaucoup de choses à offrir au monde. Mais le monde aussi a beaucoup à lui offrir. Il faudrait qu'il l'entende. J'ai préparé des tenues pour la délégation. C'était un cadeau. Mais j'ai peur qu'il ne les accepte pas. Qu'il les refuse. J'essaierai de lui parler. Afin qu'il accepte votre présence. Merci, Dunia. Je sais que cela... Votre main est guidée par le pancréateur. Oui. Il faut qu'il l'entende. Je rêve de mes modèles. Je les habille dans mes rêves. Et le matin, je dessine. Et d'ailleurs, je remarque votre jeune frère, Damir. Il nous sert à une classe. On voit bien de qui, tiens. C'est moi qui l'ai fait ça. Magnifiant. Il va y avoir beaucoup de succès. Oui, j'espère bien. Ça va être un beau jeune homme. Et dites-moi, votre frère va bientôt se marier ou pas ? Peut-être il est temps de réfléchir à une robe pour vous, pour le jour de son mariage. Après tout, c'est l'aîné. Il va se marier avant vous. Ça va vous laisser l'occasion de porter plusieurs robes. Oui, j'espère bien. J'espère bien. Ah, j'espère. Bon, il ne faudrait pas... Vous savez, les convenances voudraient que je ne fasse pas trop d'ombre à sa femme. Mais ce sera compliqué. Tu vois quand vous tournez et qu'il y a quelqu'un de la délégation, il fait « Ah ! » Et puis il s'est fermé, il cache ses yeux. J'imagine très mélodramatique, tu vois, prendre des poses sexpériennes et tout, tu vois. Pourquoi tant de haine ? J'ai préparé aussi une petite tenue pour votre mollusse, celui de votre oncle. Il en sera ravie. On m'a dit que c'est celui de son oncle, effectivement. Oui, bah oui. Tu vas parler un petit peu de mode avec. Je propose à Frère Thorvald de faire une autre tentative avec un autre marchand. Si ça vous va. Si c'est possible, quand Frère Thorvald s'est écarté, là, en mode fuite, bagdash de tout ça. Bien sûr. J'ai quitté un peu les côtés de Drazenco sans jamais le perdre de vue. Oui, très bien. Mais je me suis rapproché de Thorvald et juste, et sans jamais te... Enfin, je me suis placé de manière à pouvoir te regarder en gardant Drazenco. Parce que sinon, je te tourne le dos pendant que je te parle et c'est pas fou. Je me cache pas. Mais du coup, je me suis rapproché de toi et j'étais juste... Vous savez, mon frère, si vous voulez survivre dans cette jungle dans laquelle vous vous êtes retrouvés, il va falloir apprendre à vous adapter. Je sais que votre foi est peut-être un petit peu inflexible, mais si je peux me permettre un conseil, les promesses que vous faites n'engagent que ceux qui les croient. Écoutez, je vais prendre ça en compte. C'est juste que c'est un milieu dans lequel je ne suis pas trop habitué à interagir. On va essayer de faire ça. Tu vois qu'en fait, je suis juste déprimé. Comment je vais m'en sortir ? Ça fait 24 heures qu'il est là, il est en burn-out. C'est déjà ennerveux, le pauvre. Ça a dû m'a donner la foi et puis je ne sais quoi. Ça ne coûte pas grand-chose d'accepter de rendre un service si ça ne vous engage pas outre mesure. Oui, après, la discussion que j'ai eue là, ce n'est pas bien grave. C'est juste que c'est des personnes qui sont un petit peu trop versées dans leur propre idéologie. Donc, un petit peu compliqué à interagir, mais bon. Ça va se faire. Je ne vais pas rester plus longtemps. Et en te quittant, je te tape juste sur l'épaule avec assez peu de délicatesse et tu m'entends juste te dire « On ne peut pas sauver tout le monde. » Et je regagne mon poste auprès de Drazenko. Je remets mon épaule. Non, 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 ce n'est pas défoncé. C'est juste qu'effectivement, je suis plutôt bourru et je n'ai pas particulièrement fait attention. Il n'y avait pas de volonté de te faire mal. Oui, oui, pas de souci. Ça marche. Torval, est-ce que tu veux aller voir quelqu'un d'autre pas alors ? Peut-être pas tous les faire. Tu vas voir le vendeur d'armes. Je vais en faire un deuxième seulement. Tu vas voir ta masse flèche. Tu es en train de discuter avec quelqu'un et qu'il sert la main. Peut-être qu'il y a eu déjà un deal de vendeur d'armes. Et tu arrives et tu fais Oh, frère ! Regarde ton torval. Oui, vous nous avez accueillis sur le Spatioport. Merci, c'est bien aimable. Écoutez, c'est normal. Vous venez pour le pèlerinage ? Oui, oui, oui. Je n'ai jamais fait de pèlerinage. Ce sera le premier, peut-être le premier d'une longue série. On m'a dit que c'était un pèlerinage compliqué. qui prévoit peut-être du danger. Je me suis venu équipé. Vous voyez ça comme une autre chose. Vous êtes équipé ? Je commence à me dire qu'à danser ou non ? D'ailleurs, à ce propos, oui, effectivement, vous êtes armée. Effectivement, il n'est pas sans dire que nous puissions être attaqués. Donc, est-ce que vous pensez que sur ce genre de choses, il y aurait peut-être besoin de votre aide, de déplanter le monde d'équipement ou ce genre de choses ? Moi, je pense que chacun membre de la délégation devrait être équipé. J'ai préparé un petit pack de bienvenus et de remerciements pour chacun d'entre vous. Et évidemment, je m'engage à vous apprendre à les utiliser si toutefois vous ne les avez jamais utilisés. Eh bien, écoutez, si en cas de problème, nous devons nous défendre, effectivement, on ne peut pas non plus être sans défense toute la délégation. Donc, effectivement, oui, pourquoi pas ? Écoutez, nous pourrons faire ça. On serait très, très heureux de vous offrir ces échantillons gratuits. Échantillons gratuits ? Écoutez, pouvons-nous voir ça avec la délégation demain matin, par exemple ? Avec plaisir. La première grenade est offerte. Et attention, pour deux grenades, je dis bien deux grenades, une grenade sacrée, The Worms. Sachez que j'ai toujours une personnalisation sur ce que je propose dans mes équipements et je vous ai évidemment fait faire un symbole en adéquation religieux et je les ai fait bénir avant de les installer sur vos arts. Eh bien, écoutez, cela est fortement apprécié. Si vous avez besoin de vous confesser ou de conseils envers le pancréateur, n'hésitez pas à venir me voir. Oui. De toute façon, nous nous revirons demain matin et j'essaierai d'amener tout le monde et effectivement, soyons prudents, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Exactement. Toujours le cran de sécurité, c'est ce que je leur dis. Tu peux en tenter un autre ? C'est assez rapide si tu veux en faire un autre. En fait, non, c'est exactement ce que je voulais. Je vais justement m'éclipser et attendre Milena. Ok, ça marche. Très bien, très bien. Pendant ce temps-là, il va se passer des choses dingueries dans cette soirée. La jeune fille, la jeune Azat, revient avec une robe qui n'est pas éclatante comme celle que peut porter Dunia ou même Milena. Elle est plutôt dans une espèce de sobriété élégante. Elle se fond dans la masse. Elle ne brille pas par... Elle a des colliers assez expansifs au niveau de... C'est peut-être ça qui la met en valeur plus que les habits, les boucles d'oreilles et les colliers. C'est comme tout le monde. Vous avez des habits assez proches du corps. Même si vous pouvez avoir des robes longues, tout ça. Parce que sinon, vos boucliers, ils ne marchent pas. Donc, c'est toujours des habits très près du corps pour avoir vos boucliers personnels. Donc, elle, vous voyez qu'elle est encore aussi dans cet esprit d'avoir son bouclier sûrement actif. Et elle arrive un petit peu en deuxième partie de soirée. Peut-être qu'elle a dormi ou pas, vous ne savez pas. Elle fait un petit peu le tour des invités. Et elle arrive enfin... Elle a évité Dunia. On ne va pas se mentir. Elle t'a un peu évité. Je ne sais pas pourquoi. On ne va pas vite. Elle va arriver devant d'abord Jalil qu'elle va jauger vraiment. Et une fois que tu t'écartes ou que tu ne montres pas d'animosité, en fait, elle va s'approcher de Drazenko. Un peu comme si elle sentait qu'il ne fallait pas qu'elle déconne. Elle ressent un petit peu ce côté aura que tu protèges et tout. Donc, dis-nous un petit peu comment tu réagis vis-à-vis de son approche. A priori, je pense que je suis capable de lire dans le langage corporel quand quelqu'un a une attitude agressive ou pas. Donc, si elle s'approche... Alors, qu'est-ce que tu vois ? Ah, tu regardes. Elle a un petit peu les sourcils foncés. Tu remarques ça. Et un peu tendu. Mais au niveau de ses mains, c'est genre à proximité d'une arme. Le long du corps. Le long du corps, donc ça peut dégainer vite. A priori, moi, de toute façon, pour l'instant, je suis à côté ou peut-être quand elle s'approche, effectivement, je fais un petit pas en avant et j'ai les mains derrière le dos. Tu sais, un peu en position de repos militaire, mais où toute personne qui a l'œil un minimum exercé, c'est que je suis tendu comme un ressort et que ça peut partir au moindre geste un peu rapide. Je suis là pour faire un boulot et ce boulot, c'est de protéger Drazenko. Tant qu'elle n'a pas, entre guillemets, montré pas de blanche, je suis vigilant à partir du moment où elle a l'air peut-être un peu plus détendue, même si je me doute qu'elle est plutôt une personne qui est raide. Mais voilà. Du coup, je la laisse approcher, mais je la garde à l'œil et du coup, elle s'approche pas plus que ça. Dans une coche, tu vois qu'elle va pour te parler, mais en fait, elle s'arrête un petit peu à quelques pas. Et elle, elle, elle se salue. J'ai pas eu le plaisir vraiment de venir tout à l'heure. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. J'espère que vous avez fait mon voyage et je vais m'avancer vers elle. En fait, je vais m'avancer vers elle et je vais lui dire un peu plus bas. J'imagine que c'est difficile pour vous. Ce qui s'est passé il y a plusieurs années. J'ai du mal à vous pardonner. J'ai fait quelque chose. Vous avez oublié. Elle fronce encore plus ses sourcils. Jalil, tu n'as rien ou pas ? Elle fronce ses sourcils et elle est sur ses gardes. Pas les mains vers les armes. Tant qu'elle n'a pas bougé, mais par contre, l'idée, c'est que je guette le moindre... Limite, je ne regarde plus son visage. Je focus sur ses mains. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait et je vais donc tenter une pirouette et dire je peux comprendre votre réaction. C'est bien légitime. Elle respire. Si je peux faire quoi que ce soit pour changer les choses. Cette fois-ci, vous évitiez d'effrayer mon cheval en brisant des statues. Ce serait bien. Je suis tombé de mon cheval à cause du bruit et de la peur que mon cheval a eue et il m'a traîné jusqu'à dans la forêt. Ils ont mis trois jours à me retrouver. Je suis navré de l'apprendre et je suis sincèrement désolé et je vous promets sur mon honneur que les statues ne subiront aucune attaque de ma part. Elle te regarde pour voir si tu es sérieux ou pas. Qu'est-ce que tu sais de rester de... Je suis très sérieux et... Mais tout en essayant de dédramer. En fait, j'essaie de désescalader la situation. Le seul souvenir que tu as c'est qu'effectivement tu t'es appuyé et il y a une statue qui a pété et tu as dit Oh non ! C'est tout ! C'est le souvenir que tu as du pèlerinage. Après, vous avez continué parce qu'il a manqué la moitié des gens. Vous en avez eu marre d'attendre, vous êtes partis. En gros, c'était tous en train de partir la chercher parce que son cheval a cavalé. C'est ce que tu comprends. Et c'est quelques jours plus tard que vous avez été attaqué après le... En début de forêt en fait, dans la montée dans la montagne sans cœur. Et je lui dis au moins vous avez évité l'attaque. c'est... Peut-être que quelque part le pancréateur m'a épargné et peut-être que je dois ma vie à cet incident, je ne sais pas. En tout cas, je suis heureuse d'apprendre que vous en êtes désolé et que c'était pas intentionnel pendant des années. J'ai cru que vous vouliez ma mort. Alors, pas du tout. Voilà. Je n'ai pas de raison de vouloir votre mort. J'espère que ça vous rassure. J'espère que vous ne voulez pas la mienne par... Eh bien, à présent, non. Les choses ont été ont été éclaircies. Eh bien, à la bonne heure, est-ce que je peux... Vous voulez prendre un verre ? J'ai peur du petit ponche. Mon frère m'a dit d'éviter. Il a la tête qui tourne. C'est Dunia qui s'est occupé du ponche, mais... Et je peux faire signe à quelqu'un pour ramener une bouteille ou un truc... Ok. Est-ce que... Est-ce que vous faites ce pèlerinage parce qu'on vous l'a demandé de le faire ou c'est quelque chose que vous aviez envie de finir ? C'est à la fois mon devoir et c'est quelque chose qui est resté inachevé. Je comprends. C'est ça qui m'a motivée à venir aussi. Et j'ai cru comprendre que vous serez l'héritier de votre famille. C'est une responsabilité. Effectivement. Mais... C'est mon rôle. Et j'espère... Eh bien, j'espère être la personne la plus adéquate et faire prospérer ma famille. Elle dit rien puis elle te fait un petit signe. Salut. Si ça ne vous gêne pas, je vais prendre un peu l'air. Allez-y. Elle prend congé un dernier regard sur toi, Jalil. Elle aussi, elle semble regarder... Un petit signe de tête... En mode... Pour le coup, je suis beaucoup plus détendu depuis qu'elle a dit que je n'ai plus de projet de vous tuer. C'est moi qui suis un peu plus tendu. Mais du coup, je fais un petit peu... Tiens, en mode respect. Ils ont l'air d'être tous plus ou moins guerriers. Az, ouais. Donc voilà, en mode juste respect de combattant à combattant. Ok. Elle va prendre un petit peu l'air sur le balcon avec d'autres invités qui s'est... Voilà. C'est le coin où il y a 2-3 personnes. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a besoin un peu de... Prendre l'air, digérer le petit ponche. Oui, parce que... J'imagine qu'on doit entendre la voix de Dunia un peu partout. Je... Oh ! Vous êtes là ! Un petit ponche ! Ça... Vous prenez du petit ponche ! C'est ça. À un moment, je vais quand même me tourner vers quelqu'un de la délégation. Dites-moi, mon brave, je ne vois plus le frère Torval. Alors, j'ai envie à chaque fois de faire un dédice pour savoir si c'est mon frère... celui-là... En fait... plus, enfin ! Non, je ne vais pas aller voir la... celui qui a pris ce bêtis... Non, mais tu tombes sur le gamin. Non, mais lui, il ne m'intéresse plus. Dame Dounia, je crois qu'il est parti prier avant d'aller dormir. Je pense qu'il se trouve à la petite chapelle. Vous voulez lui parler ? Vous voulez qu'on aille le chercher pour vous ? Oui, parce que... Oh, voilà ! Je sens un grand trouble et j'aurais besoin de lui parler, en fait. Je suis sûr qu'il saurait trouver les mots pour me guider vers son créateur. Vous avez raison, c'est vers Frère Trorval qu'il faut vous tourner. Je vous propose de me suivre. Je vais vous annoncer à lui. Écoutez, j'ai mes obligations ici. Vous pouvez pas... Est-ce que, éventuellement, il pourrait venir dans mes quartiers pour me parler ce soir ? Très bien. Je ne suis pas sûre. Nous devons nous lever tôt demain et... Pour ce que le message... Pour le bien de mon âme. Je vais transmettre, je m'occupe de transmettre. Merci bien. Merci. La fête était très réussie, Damsonia. Le petit penche est excellent. Ah, reprouvez-en un verre. Oui, au moment de délivrer mon message. Oui. Merci. Le messager qui va arriver est-ce qu'il y a un after dans la chambre de Dounia. J'ai fait vue de comédie. Veux débrilètes. Effectivement, un frère Thorval, après quelques instants, petit ponche, le temps d'arriver jusqu'à la petite chapelle, il y a un des membres de la délégation, un des plus jeunes qui va te dire qu'il y a Dame Dounia qui se sent pas, qui a des doutes vis-à-vis du... Il va en faire des tonnes. Il y a des doutes vis-à-vis du pèlerinage qui s'inquiète. Elle voudrait être rassurée. Elle ne peut pas quitter la fête. Elle va devoir vous attendre dans ses appartements. Ce que j'ai compris. Je lui ai proposé, évidemment, de vous rejoindre ici à la petite chapelle. En fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai un flashback de ce que m'a dit Jalil tout à l'heure. Je revois en boucle Jalil qui me dit on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est ça. Et je reste dans le confessionnal. Je vais d'abord sauver mon âme, je vais d'abord sauver mon âme. Alors, priorité à Milena. Ça marche. Évidemment, le membre de la délégation ne va pas retourner à la fête après cet échec. Il n'a pas envie de recroiser Duniel, il a trop peur. Il va aller prier dans sa chambre et peut-être que le petit ponche leur a laissé un petit peu chaos sur son lit. Tu vas te rendre compte que si vous... En tout cas, aucun serviteur va te dire que quelqu'un te demande dans sa chambre. Je me comprends de la soirée Duniel. À un moment donné, votre petit frère, Damir, il est pété et il commence à danser, à se mettre sur les tables, à fracasser de trois trucs et tout, à prendre les invités sous le col et rigoler. Vas-y, je veux bien ton arme qui brille. Vas-y, il paraît qu'on va se faire attaquer. Il fait un peu le show comme ça et tout. et il arrive vers toi dans une co et il dit « Ah, mon grand frère, ça va ? Tu profites de la fête ? » C'est plus le même, c'est plus le petit garçon timide, c'est fini. Très bien, et toi ? T'as l'air d'avoir découvert le petit panche, c'est bien. Écoute, j'ai envie de m'amuser ce soir et... Est-ce que tu me laisses m'amuser et regarde, j'aille ? Tu veux pas savoir jusqu'où va sa loyauté ? Avant qu'on parte en pèlerinage ? Et je m'approche un peu plus et je dis « Tu ne mets pas ta vie en danger ? » Ok, j'essaie de le jauger. Mais il amusait, il rigole et tout, tu vois. Ok, d'accord. Je fais « Ok, alors ». Il s'approche vraiment trop près de toi pour parler dans l'oreille et tu vois, il t'y tube un peu et tout. Tu sais, genre il tombe, je le rattrape un peu, je le remets droit, tu vois. Ok. Du coup, il vient vers toi, Jail, il fait « Ah, vas-y, faut que je te présente quelqu'un, peut-être que tu le connais déjà ? » C'est un esclavagiste. Il s'approche de toi, Jail, viens, viens. Et moi, je... Je retourne le regard quand même vers Drazenko au cas où. Je vais venir, je vais, je dis, j'arrive. Et j'ai envie de voir. En fait, Damir, tu vois qu'il te fait un petit signe un peu en mode « Vas-y, tu restes en arrière, tu vois, il te fait un petit signe en mode « Vas-y, ne vous en faites pas, Jail, je pense que... Je pense que les menaces sont réglées pour ce soir. » où je suis jeune maître. Ouais, mais sur le chemin, il parle un peu à basse et il dit « J'ai pas trop apprécié que personne me protège quand il y a eu l'incident du balcon. Ma soeur, on l'a protégée, oui. Mon frère aîné, l'héritier, on l'a protégée. Moi, tout le monde s'emballe et ce steak, on me fait chier pour une chemise, mais qui me protège, moi, j'allais, qui ? » Et du coup, je me suis posé une question. T'es bien loyale parce que tu veux ta liberté, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus précieux à tes yeux ? Quelque chose qu'il pourrait faire qu'à la place de mon frère ? C'est moi que tu choisis de protéger ? Il dit ça un verre à la main en flottant un peu comme ça, tu vois ? Il s'essaye, il s'essaye, il n'est pas encore... Il faut bien commencer quelque part. Mais oui, voilà. Là, comme ça, je ne vois pas, non ? Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est précieux, c'est les petits frères. Et tu vois, je le sais parce que je suis un petit frère et je me suis aperçue de quelque chose quand je discutais avec ce marchand d'esclaves, c'est qu'en fait, il connaît aussi ta famille. Et en fait, il m'a fait un prix et je me suis dit « Tiens, si je te rendais service, tu vois, si ton petit frère je lui donnais sa liberté, est-ce que tu préférerais pas me protéger moi plutôt que mon grand frère ? » Ah, je me demandais... Tu sais, il suffit d'une... Écoute-moi bien, gamin. Est-ce que t'es vraiment en train d'essayer de me proposer d'abandonner ma liberté et probablement assez d'argent pour acheter celle de tous les proches que je peux avoir pour une hypothèse présentée par un jeune garçon qui a visiblement trop bu et qui connaît pas encore ses limites ? C'est drôle, tu vois, c'est que tout le monde le sous-estime parce que je suis un peu timide quand je bois pas d'alcool. Mais tu crois pas que je l'ai pas déjà acheté, ton frère ? Oh, j'ai pas un doute là-dessus. Vous êtes très doué quand il s'agit de faire des trucs insensés, mais c'est plutôt la question de je suppose le peu d'estime que tu peux avoir de moi. Je t'ai vu te battre. Je veux dire, on parle d'homme à homme ici. Moi, je t'ai vu te battre et si je veux un garde du corps, c'est toi que je choisirais. J'ai vu ce que t'as fait avec mon frère que c'était juste une petite bouteille de verre et bam, t'étais là et je me dis moi, pourquoi il n'y a personne ? Pourquoi ? Pourquoi on s'en fout ? Toi et moi, on peut passer un deal. On s'en fout. Rien fait pour moi. Est-ce que tu n'as pas vraiment en danger ? Personne que tu dois protéger, c'est mon frère. Moi, ça m'a fait réaliser ça. Ça fait que si on est dans la mer... Exactement. Et moi, j'aimerais que tes priorités et que ta loyauté, elles changent. Et pour ça, c'est la vie de ton frère que je mets dans la balance. Alors, peut-être que je suis un gamin, peut-être que je n'ai pas un manque d'expérience, peut-être que je suis un peu bourrée. Mais je trouve que ça, ça vaut le coup d'essayer. Ouais, ça valait le coup d'essayer, ouais. J'aurais dû te dire qu'il est venu avec. Que t'aurais pu le voir et tout, mais là, il est dans les jardins. Je crois que ta palronne, il est dans les jardins. Tu sais, gamin, il ne faut vraiment jamais se mettre à dos la personne qui est en charge de ta sécurité. Je crois que tu ne mesures pas bien la proposition. Tu me protèges, moi, et pas mon frère. Et ça, ça reste entre nous. Et quand tu reviens, tu récupères ton frère. Parce que tu auras ta réponse au premier problème qu'on rencontrera. J'ai hâte de voir ça. J'espère pour toi que j'aurai fait le choix qui t'arrange. Sinon, ça va être difficile à gérer. Je suis sûre que ta loyauté, elle va vers ta famille et pas l'argent. Tu l'esquives du coup ? En congé. Oui, ça marche. Vraiment, après lui avoir dit j'espère pour toi que je te protégerai, je lui tourne le dos et je me casse. OK, ça marche. Il s'écroule un peu en se rappuyant sur une table et en bousquant d'autres personnes et il va s'asseoir. vous avez vu sans forcément tout comprendre et voilà. Et t'as approché du marchand d'art, enfin du marchand d'esclaves. Son visage te dit quelque chose. Il y a peut-être du vrai, il y a peut-être du faux. Pour l'instant, tu sais pas trop. Mais voilà. Qu'est-ce que tu fais Jalil du coup après ? Je le dis quand même intérieurement, je n'ai absolument pas prévu de changer d'allégeance et j'ai très clairement à avoir prévu qu'au premier danger qui menace Damien, certes, je ne le laisserai pas être mis trop en danger mais je ne ferai pas outre mesure quoi que ce soit pour lui éviter tout problème. OK. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas profondément en danger, il se démerde. OK, ça marche. Il va falloir apprendre qu'on ne joue pas avec mes couilles impunément. Voilà, c'est... OK, ça c'est... On ne menace pas les gens plus forts. Non, mais on ne menace pas la personne qui est en charge de sa sécurité. C'est une règle de base, il va falloir qu'ils l'apprennent. Et du coup, je le gagne... Il a voulu jouer au plus malin, il n'a pas trouvé de plus malin. Donc, voilà. Et je regagne mon poste au fait de Drazenko. Je pense que tu vois sur mon visage un mélange d'agacement et d'un peu d'amusement. OK. Je demanderais où s'est bien passé. Pour l'instant, oui. Je m'attendais à ce qu'il provoque une bagarre. Et pour le coup, mon sinistre ou pour l'instant, oui. Bon, mon sourire est très sinistre quand je réponds pour l'instant, oui. Ouais, je comprends que c'est un peu... Politiquement, c'est tendu. Je m'attendais à une bataille de soirées et là, ce n'est pas le cas. Donc... OK. Vous entendez un vaisseau alors que tous les invités sont arrivés. La fête est vraiment en train de se finaliser. Que frère Torval est en train de prier dans sa petite chapelle en attendant Mélina. On va commencer l'after, là, c'est ça ? Et Damir qui était près de la fenêtre, si c'était un peu mis dans le canapé, un peu de... Il fait... C'est le vaisseau de grand-père. Et il essaye de se lever pour aller l'accueillir, mais tu sais, il a l'air un peu, il fonce encore dans quelques meubles et tout, quoi. Il se dépêche d'aller. Je pense que... Il va falloir ressortir quelques bouteilles. Ouais. C'est exactement... Je regarde où j'ai mis le nom de votre grand-père. Hop. C'est... Gradimir. Gradimir. Les cadeaux, Gradimir. Gradimir. Gradimir, ça fait vraiment très, très surnom désagréable du collège. Ça fait, tu t'appelles Vladimir et t'es un peu fat et... C'est vrai que votre grand-père, il est assez fat. Il est dans un petit fauteuil roulant et il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Et il faut savoir que dans cet univers-là, vous avez des médicaments qui vous permettent de prolonger votre vie à peu près d'une quarantaine d'années. Donc, il a décidé, menacé par votre père, de lui donner succession plutôt qu'avant de mourir. Donc, il a renoncé à ses terres pour... il avait été content qu'elle soit encore en vie. Donc, il a fait un tour de force pour récupérer le... C'est toujours l'aîné qui prend dans votre famille et le... Peu importe si c'est une femme ou un homme, c'est juste l'aîné. Et il a pris du coup... Votre père a pris... C'est pour ça que vous avez énormément... Il a fait un tour de force avant qu'il vienne... Il s'en doutait qu'il allait prendre des cachets et des machins. L'Église déteste ça. Les gens qui prennent des cachets, un peu... Une vision un peu d'immortalité. Là, c'est très très mal vu. Donc, Gradimir, Descados, ce n'est pas... Ce n'est pas quelqu'un d'apprécié par l'Église, en tout cas. Tu le connais bien puisque c'est toi qui t'occupes de la famille Descados. Donc, c'est des noms qui sont ressortis dans les réunions. Oui, donc Gradimir... Ça fait 30 ans, là. Ah oui, Gradimir. On lui met qu'une étoile. Et il n'a à son actif fait aucun pèlerinage. Donc, tu vas entendre le vaisseau, évidemment, comment... Frère Thorval, et peu importe à quel moment tu sauras que le grand-père est arrivé et qu'il y a quelqu'un de la délégation qui te préviendra. Donc, Damir court sur le tarmac qui d'autres... des cadeaux ou autres seront sur le tarmac. Il faut rester à l'intérieur. Non, moi, je reste à la fête. Pour le grand-père, voilà. Par contre, je prends à boire. On va boire sur le trajet, mais... Ok, ça marche. Je vais l'accueillir. Ça marche. Je fais en sorte qu'il y a suffisamment à boire quand il arrive. Ok. Je le connais. Exactement. Surtout, depuis qu'il ne doit plus marcher... Il n'a plus aucune limite. Il suffit de le pousser au bon endroit. C'est bon. C'est ça. Le vaisseau arrive. Il y a une petite musique, tout ça. Il est descendu avec son siège. Il est content de voir ses deux petits-fils. Ah, vous êtes là. Ça fait plaisir. Et il vous prend dans ses bras de type. Il est un peu assez imposant. Il peut en prendre un dans chaque bras. top, top. Vous avez grandi. Ah bah oui, heureusement. C'est bien. C'est qu'un jour, il faudra que tu détrônes ton père, toi. Comme il a fait pour moi. Je sais, je... Tu as part un petit coup d'état, j'espère. Toujours, on a toujours un truc sur le... Non, c'est parfait. Et on va allons-y. Donia, elle est où, ma petite ? Donia s'assure qu'il y ait suffisamment à boire à la fête. Ça me fait plaisir de vous voir. Bon, qui c'est qu'il y a comme beau monde là-bas là ? Qui c'est qu'il faut que je sers des mains ? Ou pas ? Alors, qui n'est pas de la famille, il y a il y a les hasat ? C'est toujours de s'incruster dès qu'il y a un truc. Mais c'est ton père, là il veut te caser avec la jeune. la jeune de la famille. Ouais, ça c'est juste. Qui continue comme ça et son coup d'état il va l'avoir plus tôt que prévu. Et donc, il y a il y a les hasat, et puis il y a des marchands. Il y a le couturier qui est sympa, là, Berdan. Ah bah oui. Celui qui essaie toujours de mettre les prêtres en string. Oui, le string de ses réunis, il m'en a déjà parlé. Oui, bah oui. Ça leur va bien. Voilà, sa collection Seule ma foi me cache, voilà. Moi je suis fan, parce que l'église aime beaucoup moins, mais euh... En fait, ils n'ont pas de gourmet cimentaire. Ouais, mais ça. Elle m'a tellement pris en traite sur celle-là. J'étais pas prêt non plus. Très bien. Elle est content, elle est soncèrement le pouce. Voilà, je vais l'expliquer un peu les gens qu'il y a... Bon, avant qu'on rentre mes petits-fils, il faut que je vous dise quelque chose. Oui. J'ai jamais fait de pèlerinage, j'ai toujours trouvé ça un peu... Mais comme celui-là, personne de la famille n'a réussi à le faire et que c'est sur d'autres planètes, on va bien que cette fois il y a arrivé. Et puis, s'il y a quelqu'un qui s'en prend à mes petits-enfants, j'aimerais bien être là pour vous protéger. Merci. Puis, on va prendre des provisions parce que... Oui, on va bien s'amuser. Oui, bah, oui. Allons-y. Mais je... mais je... j'accompagne... Je fête le tour, tout le respecte, voilà. il fait... Et quand il arrive vers Dunia, il ouvre ses deux énormes bras et grosses mains, tu sais, énorme comme ça. Mon grand chéri ! Oh, ma petite petite Dunia ! Oh, qu'est-ce que tu es une belle femme maintenant ? Oh, tu dois en faire tomber ! Oh, tu sais, un ou deux, comme ça, en passant... Ah, c'est bien. Mais c'est à mon corps défendant, tu imagines bien. Ils vont se battre pour se marier avec toi, ça va être compliqué. Ah, ce sera bien. La fête est bien, là, bravo. Ah, merci, c'est moi qui ai organisé. Darrache. J'ai mon ponche ! Allez ! Un petit ponche pour papy. Ah, bah... Il est plus léger que la ma joie. Avec des doigts, en fait, pour qu'on lui ramène un verre de ponche. Oui, il est contente. Hum, délicieux. Qu'est-ce que je suis content de te voir ? Comme je dis à tes frères, ça fait très longtemps, vous étiez, quoi, petit comme ça quand je vous avais vu la dernière fois. Je crois que votre père avait pas encore essayé de me tuer, oui, c'est pas mal. C'était la bonne époque. Ah, alors... Bon, c'est promis, donc votre père de ne pas toucher à la nouvelle génération, vous inquiétez pas. Voilà, pour reprendre ce qui m'a pris. Bah, et puis c'est pas... C'est pas à nous qu'il faudrait le faire, C'est bien. Hein. Mais... Tu sais que si on s'y met, ce sera pour prendre le pouvoir. Ah, il est minitant. Vous nous avez élevés comme ça. Mais oui, à un moment donné, il faut passer la main. Voilà, le pouvoir, ça se donne pas, ça se prend. C'est l'ordre des choses. Ah, il peut compter sur moi. Ah, c'est bien. Les petites d'Amir, il s'y fait avec la plante, là-bas. Et je suis en train de vous mire dans un pot de fleur. Je crois qu'il vomi. Je crois qu'il découvre les joies d'une fête. Et surtout le ponche. Ah oui. Il reste avec moi du ponche. Ponche. Il est content, il discute un petit peu de vous, de politique et un peu avec vous. Comme ça, vous avez un petit peu le... Et vous explique l'impact que ça a sur la famille sous pèlerinage, le fait de le faire, ça va apporter de la lumière et la confiance de l'Église. Donc ça va vous permettre de bien vous placer politiquement. Donc c'est important au-delà du côté personnel. Voilà, c'est important aussi de se rapprocher du plan créateur. Mais sachez que pour la famille, ça c'est bien. Ah oui. Mais on sait bien qu'on veut être guidé vers le plan créateur. Et heureusement, justement, c'est dommage qu'il n'est pas là, mais il y a un gentil frère, le frère Torval, qui... C'est vraiment une crème en fait. Et je pense qu'il saura nous guider vers le plan créateur. Je crois que c'est quelqu'un de bien. J'en avais déjà entendu parler. Ouais, ben après. Bon, c'est... Je sais pas, il... J'ai l'impression qu'il m'évite. je trouve ça un peu vexant. Peut-être est-il un peu intimidé. Moi ? Mais qu'est-ce que j'aurais fait pour faire ça ? Tu me connais ? Je ne sais pas. Je t'ai trouvé même modéré avec lui. Oui, voilà, j'ai été modéré ce soir. Voilà. j'ai gardé mes vêtements. La preuve. C'est vrai que c'est... C'est assez rare pour le remarquer. Mais je pense que... C'est vrai que ce n'est que du harcèlement moral. L'habitude. Tu sais qu'il n'a pas l'habitude. À l'église... Il n'a pas l'habitude peut-être de... de côtoyer des femmes. Oui, je pense. Il y a des femmes dans la délégation ou pas ? Il y en a quelques-unes, oui. OK. Ah. Ah bah non. Ça, c'est pas interdit. Tu me demandes, c'est pas interdit pour les... Certains, oui, certains, non. Ah bah ça, bon. Mais je ne suis que la création du pont créateur. Qui suis-je, en fait, pour le contredire ? Il m'a fait comme ça. Je n'y peux rien. C'est vrai. Magnifique. C'est comme ça que tu es tombée amoureuse de ta grand-mère. Pareil. Elle a dit, c'est pas moi, c'est le pancréateur. C'est le pancréateur. Votre oncle va venir saluer votre grand-père, mais il est vraiment un peu dans la fête et tout. Il ne comprend même pas qui il est là. D'ailleurs, il ne m'a pas prévenu que tu étais là. Mais en tout cas, c'est super. Bon, tant mieux. On se voit le pèlerinage, tu vois, puis il se barre comme ça. Et d'ailleurs, il montre à son fils qui dort quelque part sur le canapé. Ah oui, ça, c'est mon fils. Mélina vient le saluer très affectueusement aussi, mais elle est moins proche que toi, Dunia. Je vais aller me coucher de mon chef-tout pour préparer le pèlerinage. Je suis contente de vous savoir avec nous, grand-père. et elle se faufile ma prépare. Tantin ! C'est pas ce qui se passe. Il a l'air troublé quand même. Je l'ai à peine vu s'amuser ce soir. Je pense qu'un grand trouble... Ah oui. Oui. Ce serait bien de savoir ce qu'elle a, ce qu'elle a, votre cousine. Je vais aller lui parler. Entre femmes, on se comprend. Merci. Tu nous diras, on est très curieux. Je vais y aller de ce pas. Elle était avec nous au pèlerinage la dernière fois ou pas ? Non, pas votre cousine, c'est la première fois qu'elle vient. Comme Samir. Comme Damir, je veux dire. Tu presses le pas du coup, tout dire, pour récupérer Mélina ou tu discutes encore un peu ? normalement, je sais que je dois la retrouver à ses appartements. Non, c'est pas dans mes habitudes en plus de presser le pas. Ok, ça marche. Il faut que les gens puissent avoir le temps de m'admirer quand je passe. Et Mélina va arriver à la petite chapelle et elle va rentrer. Artorval, vous êtes là ? Oui, tout à fait. T'es où ? Est-ce que t'es assis en train de prier dans un endroit un peu sombre avec juste une petite bougie qui t'éclaire ? Exactement. Ça va. Elle ferme la porte derrière et est-ce que vous pensez qu'on peut discuter et je voudrais me confesser ce soir ? Asseyez-vous. Parlons. Vous allez dans le petit confessionnel avec la petite mosaïque entre vous, tente tracée. Et je ne sais pas par où commencer, frère Tourval, mais j'ai peur pour ma famille. Expliquez-moi, dites-moi, pourquoi vous avez peur pour eux ? Est-ce que je peux vous faire confiance ? Bien sûr. J'ai peur que si je parle, je mette votre vie en danger, frère Tourval. On fait ça pour tous, c'est pour le pèlerinage, pour le pancréateur, pour la foi, donc dites-moi ce qui vous tracasse. Je sais des choses qui peuvent mettre en péril toute ma famille. Je me détiens un secret qui est lourd à porter. Est-ce que c'est lié à vos visions ? Ce n'est pas exactement lié à mes visions, mais j'ai commencé à avoir ces visions après avoir découvert ce secret. vous m'intriguez. Il est peut-être trop tôt pour que je vous mette dans cette confidence. Écoutez, le pèlerinage a bientôt à avoir lieu, donc c'est peut-être le moment justement de révéler et de m'expliquer en quoi vous pensez que votre famille est en danger. c'est peut-être le moment justement de t'en savoir plus et d'agir en conséquence. Prends une grande inspiration et elle sort du confessionnel. Je vais vers elle. Tu sors et elle est face à toi et très près et elle s'approche pour te parler à l'oreille. Dans l'oreille ? Dans l'oreille, c'est stoïque. J'ai appris une révélation avec une machine à penser et mon cousin Drazenko n'est pas l'aîné, ce n'est pas lui l'héritier. C'est Dunia. La machine à penser a révélé que son père n'est pas l'aîné de la famille. mais le le second père. Le second frère. Vous pensez réellement que ce genre d'information peut mettre en péril votre famille ? Vous ne semblez pas comprendre, frère Torval. je suis désolé, effectivement, je ne vois pas. la ligne de succession qui est complètement bouleversée. C'est quand même sur toucher les décadeaux, ça en fait. Dans ma tête, Drazenko a l'air quand même vachement plus professionnel. Justement. On n'a pas tout, on n'a pas tout. C'est justement les rouages de la politique de votre famille ne sont pas ma connaissance première, donc pour l'instant, j'aviserai la prudence sur cette information. Le temps peut-être aussi pour moi de comprendre un peu les tenants et aboutissants de ce qu'une telle information peut donner. mais savez-vous si d'autres, si cette information peut, sommes-nous les seuls à avoir cette information ? Oui. Effectivement. Écoutez, je pense que pour l'instant, cette affaire peut-être se résoudre après le préliminage. Ça me paraît si nous mettons en danger le pèlerinage avec des bousculements d'héritage, je pense que ça risque peut-être de restreindre certaines personnes à participer à ce pèlerinage et nous perdrons toute la préparation qu'il y avait eu avant, donc je préconise la prudence pour le moment. Merci pour vos conseils. Et si vous avez besoin, nous en reparlerons. Je pense qu'il serait trop dangereux d'en reparler vers Torval. et merci pour votre écoute et j'espère que pendant le préliminage, je pourrai compter sur vous. Vous savez comment sont mes nuits. Je serai là. Quelle joie de vous avoir parmi nous. Merci, frère Torval. Que le sang qui est en éternité vous préserve, mon enfant. Quel salut et quel soir. je vais aller dans ma chambre et passablement tourner en rond une bonne partie du reste de la nuit. À mon avis, tu te prends un truc dans la gueule. Je vois peut-être pas mais j'entends tu veux pas dormir là. Qu'est-ce que t'as à faire les 100 pas ? D'art de ville. Et d'abord, comment tu sais que je faisais les 100 pas ? Parce que j'arrive pas à dormir. Tu m'as vu faire. Regarde, tu mets des sabots. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait deux heures que j'entends poc, 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 poc. C'est la tuyauterie. C'est la tuyauterie. Qu'est-ce que t'as ? Je vais finir par me coucher. Ouais, mais viens me parler. Je vois bien que t'as besoin de parler. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non. J'ai appris une information assez perturbante mais le pèlerinage avant tout. T'as su pourquoi il avait fait vœu de silence ? Ah, ça ! Ah, c'est pas ça ? Oh, c'est quoi ? Oh, si c'est pas ça, qu'est-ce qui est pire que ça ? En fait, je sais un petit peu pourquoi il a fait vœu de silence. Ah, bah dis-moi. Mets-moi quelque chose à crucier. Je pense qu'il est tombé dans les griffes de la Décados. Ah, il paraît qu'elle t'attend d'ailleurs. C'est pour ça que tu lui fais les 100 pas ? Tu sais pas si tu veux y aller ou pas ? Non, non, non. Comme tu le sais, je m'occupe de Milena et ses crises sont toujours présentes et je ne trouve pas de solution. Ah, c'est ça. J'ai peur que... J'ai peur pour la suite pour elle. C'est une bonne âme et malheureusement, on va dire qu'elle n'a pas trop hérité du sens familial. Bon, je vais garder mes critiques pour moi. Bref, je vais me coucher. Ok. Bon, écoute, je me dévoue. Si tu vas te coucher, il ne faut pas laisser une âme perdue comme ça. Ça ne se fait pas. C'est toi ou moi ? Faire votre silence aussi. Non, non, non. Pas de... Pas tonique. Votre silence, votre solidité, votre silence. Votre jambe, votre bras, votre chocolat. Écoute, on ne peut pas laisser quelqu'un qui est justement en train de se raccrocher. Oui, oui, non, mais c'est le problème de Milena, c'est ses crises, en fait. Mais Dunia, tu ne vas pas la laisser. Tu vois bien qu'elle est sur la voie de la lumière. Regarde pas, la pauvre. Elle a besoin de... Oui, oui, elle est resplendissante, effectivement, mais... Il va falloir que... Attends, attends, qu'est-ce que tu peux décrire par resplendissante ? Ah, disons qu'elle met la lumière sur elle, effectivement. OK, mais... Non, mais dis-moi en plus, parce que là, tu vois, je n'arrive pas à imaginer. Et comment ça te donnait des noms de personnes que vous avez connues quand on était jeunes pour savoir avec qui elles ressemblent ? Et à chaque fois, ça ne va pas, tu vois, mais est-ce qu'elles ressemblent à tu sais, celles qu'on avait connues au catéchisme, troisième année ? Je ne sais pas pas mettre en catéchisme. J'essaie quand même de faire une description, mais à chaque fois, d'ajouter un peu, bah, en fait, un peu comme ça, mais, comment dire, elle respire la luxure. Ouais ? À l'accompagnée de son esclave. Oh, vraiment ? Que te dire d'autre ? Les oreilles qui sifflent, là. Oh, c'est clair. Je suis choqué. Waouh. Et je crois que... Je crois qu'elle aime aussi tâter les prêtres. Quoi ? Bah non, je crois pas. Waouh. Tu voyais celui qui a fait votre silence désormais ? j'en sais rien. Je peux pas aller vers ses papiers. Ouais, il parle ou pas ? Disons que je pense qu'elle l'a attachée. Elle l'a attachée Frère Socol et... Ah ouais. Et depuis, il avait des marques, effectivement, au niveau des bras, des marques dans le cou. Oh, le pauvre... Ah oui. Oui, le pauvre. Qu'est-ce qu'il fait peur pour un créateur ? Bah écoute, si tu veux pas y aller, si t'as raison, on fait dodo. c'est trop dangereux. De toute façon, demain, il faut que j'aille voir le vendeur d'armes. Il a peut-être des choses pour nous, pour nous aider à nous défendre. Ce qui me paraît... Je sens complètement le sujet. On se défendant de Dunia ? Dunia, c'est... C'est ça. Recule, 4-1 ! C'est un crucifiant, un blaster. C'est avec deux fusils à pompe comme ça en forme de croix, en fait. J'ai vu ça dans un film sur des zombies, je crois, un truc comme ça. J'essaye d'arrêter un peu la conversation qui me gêne et je me couche. Tu finis par t'endormir. Les autres, juste pour savoir qu'est-ce que vous allez faire dans cette fin de soirée. Votre grand-père va évidemment aller se coucher. Les invités ont commencé tous à partir. Pour ceux qui sont encore en capacité, votre frère est sur un canapé quelque part dans le salon. Notre petit cousin dort aussi quelque part. Je connais le nom de l'entraveur qui aurait supposément vendu mon petit frère. Oui, puisqu'il est venu se présenter à Drazenko. C'est Zal Rawlings. Zal Rawlings. Ok. Ok. Je note ça dans un coin de ma tête. Je ferai quelque chose, mais une fois que Drazenko sera parti. Son arrière-grand-mère a écrit des romans sur un sorcier qu'elle a à l'école. Je suis sur le générateur de nous, désolé. Non, mais je décolle. Je pense que je vais quand même laisser filtrer le fait que probablement une fois que la conversation avec le grand-père et l'oncle sera tassée et qu'il y a peu de Drazenko, mais je sais que Nina a des rêves d'apocalypse en gros et que c'est peut-être aussi pour ça qu'elle avait besoin de l'assistance du frère Thorvald sans en donner plus de détails, mais voilà. Ils ont renvoyé Dounia en mission. Malgré tout, je te confie quand même que voilà, de ce qu'elle a pu raconter, elle a des nuits très compliquées. Ça ne doit pas vous choquer plus que ça, On a tous des nuits très compliquées. Enfin... Elle se réveille en hurlant, se débattant, des cauchemars terribles, apparemment. Les visions comme quoi les soleils s'éteindraient. Ça explique probablement son besoin de conseils. Oui, c'est probable. Je suis surpris qu'elle ne boive pas plus avec ce genre de rêve et de vision. de consommation d'alcool sans avoir ses rêves. Oui, je me suis en moi-même à trouver cette réflexion presque raisonnable. C'est vrai, tu vois, Georges. Moi, c'est pas con. Non, mais oui, il a raison. C'est vrai, moi aussi. Merci, je... j'essaierai de lui parler. je me dis que c'est pas certain qu'elle s'ouvre à ce sujet à votre sœur. Surtout que si j'ai bien cerné le personnage, votre sœur monnait l'information au prix le plus fort, donc... Disons qu'elle troque les informations. Oui, oui. Et... Après, si elle se confie à un prêtre, je ne sais pas si elle se confiera à Bouniam, malheureusement. Comme ça, la famille pourra peut-être l'aider un peu. C'est vrai, il est important. Merci beaucoup. Et, tu vois, genre, tu dis ça et à un moment, je lui dis vous avez une famille, Jalil ? Et je me renferme d'un coup. D'un coup. Genre, vraiment, tu vois, mon visage qui était à peu près détendu metrait ce crisp. Trop tôt. Oui. Très bien. Oui, j'ai une famille. En tout cas, merci de ce que vous faites pour la mienne. Je ferai en sorte pour aider ma cousine. Et en passant, je te dis, et vous aviez raison, Teva, Teva Azat comptait bien me tuer. Mais c'est réglé maintenant. Voilà. Jusqu'à la prochaine statue. Jusqu'à la prochaine. Si vous me voyez tirer sur des statues, Jalil, attaquez-la d'abord. Ce sera le signal. Ok. Et du coup, je lui dis, Cécile, je projette, une fois que Drazenko sera parti se reposer et tout, de chercher à savoir où réside l'entraveur et avoir une petite discussion avec lui. Tu vas te demander à quelques serments, tout ça. Oui. Est-ce que tu te caches sur l'aura de Drazenko en disant que c'est un peu sa demande si tu as un peu des blocages ? Écoutez, il dort sûrement, vous verrez demain. Toi, tu as un petit peu les serments au début, ils n'aiment pas trop te répondre. Je pense que je ne me cache pas derrière l'aura de Drazenko directement. Je dis juste que c'est urgent. Sans mentir ouvertement sur le fait que ça serait lui qui m'envoie, je laisse sous-entendre que c'est urgent. Étant donné que je suis le garde du corps de Drazenko, les gens tirent les conclusions qu'ils veulent tirer. Ok. Tu mets trois fois le mot jardin dans la discussion. Tu vois encore bien. Ok, je vois, ils te conduisent aux appartements des invités. T'entends que ça ronfle, d'autres chambres, ça ne ronfle pas, ils sont plusieurs, c'est occupé. Et par chance, tu n'entends pas de bruit étrange venant de la chambre ou pas, ça dépend ce que tu voulais trouver dans la chambre de Zal. Zal Rowan. Zal. Et du coup, je vais juste frapper à la porte trois coups secs, pas trop lourd. Oh non, c'est bon, je n'ai plus besoin de rien. Est-ce que les servants qui m'ont guidé sont encore là ou pas ? Ils sont en train de repartir dans le couloir. J'attends qu'ils aient tourné à un couloir. Ouais, c'est ça. Et il est surpris, mais vous n'êtes pas la demoiselle que j'attendais ? Non, effectivement. J'espère que non. Bonjour. Vous êtes décidément très observateur. C'est toujours très, très surprenant pour les décados, mais j'accepte le cadeau. Non, pas vraiment. Dites-moi, est-ce que vous êtes venu ici pour affaire ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez fait affaire avec Damir décados. Ah, c'est... Ouf, la fenêtre est un peu loin. On va avoir cette conversation, du coup. J'espère pour vous que la fenêtre est un peu loin, parce que sinon, vous allez la visiter et pas de votre plan d'arrivée. La fenêtre donne sur le jardin, juste, je vous préviens. Effectivement, Damir m'a invité à ce pèlerinage. Il est très fan de vous. Il vous connaît depuis longtemps. Je crois même que c'est lui qui a suggéré votre nom à son père. Bon, c'est tout dit. J'attends quelqu'un. Je vous laisse évidemment repartir par là où vous êtes rentré. Il est debout, il est assis. Il est assis sur son lit, c'est un peu tout raide comme ça. Au début, il était un peu nonchalant, vert et tout, un peu playboy. Je m'assieds à côté de lui et je passe un bras autour de son épaule avec aucune délicatesse et je le serre un peu trop fort. Waouh, je n'aime pas du tout. C'est vraiment, c'est pas du tout ce que je recherche. Ne vous inquiétez pas. C'est pas vous, c'est moi. C'est vrai que j'ai une petite épaule assez fine. Rassurez-moi, vous n'avez vendu personne à Damir. Vous avez absolument toute mon attention. J'aimerais répondre sans perdre l'épaule. Ce que vous n'avez... Si vous êtes sincère, il ne vous arrivera rien. Si vous essayez de me cacher quelque chose... vous comprendrez si je mérite ma réputation ou non. Et là, il se souvient de ta réputation. C'est quand même... Le sournois. Celui qui a tué le cannibale. Effectivement, j'ai... j'ai vendu votre frère à Damir. Et l'opération est faite, tu ne peux plus rien effectuer et tout ça. Et je me relève, je lui remets à peu près ses vêtements, une petite tape sur la tête et bonne soirée. Et je pars en claquant la porte comme une brute et ce n'est pas volontaire, c'est juste que je suis extrêmement énervé. Et quand tu ouvres la porte pour sortir, tu vas pour le... Enfin, tu ouvres déjà bourré. T'as une de vos amis qui fait « Ah non, c'est pas là ! » Si, si. Et... Si, il vous attend. Non, non, je... Je vais dormir. J'ai trop d'émotions, là, c'est bon. Et du coup, je claque la porte et je pars d'un pas très pressé. ne pas me coucher parce que je ne vais pas pouvoir me calmer tout de suite. Donc, je pense que je vais aller vers la salle d'entraînement où on s'était fait une petite session de sparring avec Dras et me défouler un coup avant d'aller trouver le sommeil. Oh, ok. Dans cet endroit, tu vas voir quelqu'un qui est en train de méditer. Mais tu sais, un peu cette méditation un peu après, justement, un entraînement quand tu te ressens entre tout ça et après, tu mets quelques pieds dans la pièce. Tu vois qu'il y a Tééva, qui est là et qui te regarde un peu surprise et qui prend ses armes parce qu'en plus, tu arrives, tu es un peu dans l'énervement. Tu n'es vraiment pas bien. J'imagine que ça se ressent au niveau de ton énergie et elle est prête. Mon projet, c'est de taper sur un mannequin pour ne pas taper sur Damir. Donc, c'est... Voilà. Et du coup, tu vas vers le mannequin ? Ouais. Je marque peut-être un temps d'arrêt quand je la vois parce que j'interromps quelque chose et après ça, je me détourne effectivement vers le mannequin et je... Je pense que la technique n'est pas du tout là mais j'ai besoin de taper fort sur quelque chose. Donc, à main nue même. Des grands coups de poing, coups de pieds. Elle va s'approcher en faisant un long cercle pour que tu la vois arriver et pas du tout dans ton dos. Elle va te tenir le sac. Elle ne dira rien. Et du coup, j'y vais de encore plus bon cœur. Elle a du mal à garder le sac. Tu sens que tu... Voilà. Et au bout d'un moment quand je vois que je la mets en difficulté vu que ce n'est pas l'objectif, je m'arrête. Merci. Fais juste un petit signe de la tête, elle le dit. Bonne nuit. Et sans plus d'explications, je quitte la pièce. Elle va se retourner vers le sac, elle va voir toutes les marques et tout. Et limite, tu as commencé à casser et il y avait un peu de sable qui tombe tellement que tu t'es défoulé dessus. Et elle va partir peu de temps après, tu vas entendre la porte un peu plus loin. Il y a une vibe très Geralt, je trouve, dans mon verbe. Ouais, c'est trop bien. Ça va. Il faut bien. Dunia, alors que t'es dans ta chambre, le frère Torval n'est pas du tout venu comme il s'en avait été demandé. Est-ce que t'as renvoyé des servants aller les chercher ? Non. Je suis un peu déçu, en fait, qu'ils ne suivent pas la voie du pancréateur venir me guider vers la lumière salvatrice. Voilà. Je lui en ferai part le lendemain, je pense. J'imagine du coup que je n'ai pas réussi à retrouver ma cousine à un moment. Bah attends, on n'est pas obligé d'accélérer aussi vite. Donc là, t'es dans ta chambre, t'as pas envoyé forcément de servant, t'es déçu. Et t'as quand même un servant qui va venir et qui va te dire dame Dunia, j'ai un message de la délégation religieuse. si tu dis oui, il rentre, il semblerait que le frère Torval soit endormi, mais il propose d'envoyer quelqu'un d'autre à la chapelle. Écoutez, on ne peut pas. Mais la personne se retire en disparaissant en faisant des petits pas en arrière. Bon, je vais aller jusqu'à la chapelle. Très bien. T'as tenu de nuit, t'as tenu de soirée encore ? On veut savoir comment tu es à ta vie. Ah bah je pense que, ouais, j'étais déjà en tenue de nuit. voilà, donc je vais juste mettre une petite robe, enfin, ouais, c'est ça, tu vois, très vaporeuse, comme toujours. Mais tu sais, qui flotte en fait, énormément derrière moi, en fait. Ouais, voilà, c'est juste des couches de voile. J'imagine qu'elle traîne sur presque deux mètres, tu vois, limite. En satin, ah non, elle ne traîne pas parce qu'il y a quelqu'un qui la tient. Oui, je veux dire, il y a deux mètres derrière. T'arrives à la petite chapelle qui est du côté de la délégation, donc c'est une autre branche du château. Et tu sais que ta cousine, justement, elle est aussi de ce côté-là dans sa chambre. Elle avait demandé d'être près de la petite chapelle pour prier tôt le matin. Donc quand tu arrives, il y a quelques bougies encore allumées et tu vois un prêtre de dos en train de prier et tu entends réciter et tu reconnais à peu près à sa voix que déjà, c'est pas frère Torda. J'imagine que il y a des bancs et tout ça. Je m'asseoir sur un des bancs et puis se relève et se retourne et tu vois que ses frères frères Vic avec son son tout sous les yeux. Tantonia, c'est vous comme ça avec ses mots en avant exprès. C'est moi, c'est moi. Tu vois, je vais lui prendre les mains en fin de compte. Oui, c'est moi. J'ai commencé à me recevoir aussi tard. Oui, j'ai cru comprendre que vous aviez du mal à trouver le sommeil et que Artorval ne pouvait pas se déplacer. Je suis en pointe plein trouble en ce moment. Je vous écoute ma fille. Il m'arrive de faire des rêves un peu comment dire qui ne sont pas corrects avec des personnes que ça ne devrait pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, vous savez que vous pouvez me parler. Je fais du mal à comprendre quel genre de rêve est-ce que mon père, mon frère, je ne sais pas trop comment frère Vic. Oui, frère Vic. Voilà, j'ai j'ai eu des rêves où je j'étais avec le comment dire le frère Torval tu vois de la déception son visage qui est extrêmement déçu son visage. Nos corps étaient unis. Je sais que c'est mal. C'est mal d'avoir pensé ça. Je... Daptonias, calmez-vous. Vous savez que frère Torval a fait de chasteté vous avez des pensées qui ne sont pas forcément comment dire appropriées vis-à-vis de frères Torval. Mais oui, c'est pour ça que je voulais les expier. Et je vois bien que les hommes souvent ont leurs yeux posés sur moi mais... Vous savez que ce n'est pas mon cas. Le pan créateur m'a fait tel que je suis. regardez enfin regardez avec vos mains et tu vois je fais glisser ses mains sur mon corps. Il n'était pas prêt. Attendez où est votre visage peut-être me tenir. Ah mon visage ? Vous avez un visage délicat et je comprends que vous avez beaucoup de beauté naturelle. Vous êtes quelqu'un d'assez empathique. que vous comprenez les gens et les gens le voient. Ne vous en faites pas pour ce rêve. Je suis sûre que demain vous rêverez d'autre chose. D'accord. Vous pensez que le pan créateur me met à l'épreuve ? Il nous met tous à l'épreuve. Je comprends. Merci. Je pense qu'il serait indélicat que je vous prenne dans mes bras pour vous remercier. Et en effet il se relève un petit peu et Dame Dunia vous pensez que vous alliez pouvoir repartir vous coucher sans expier ? De quelle manière ? Il y a les petits fouets là. Il y a tout un petit fouet. Vous avez été très vilaine Dame Dunia. Je prends le fouet et je fais eh bien je ne pensais pas que vous aimeriez ça. Écoutez d'habitude c'est la personne qui a des rêves qui a besoin d'expier mais je comprendrais que vous ne vouliez pas abîmer votre peau délicate. Il se retourne et il laisse tomber un peu juste le loup de sa toge et je le ferai pour vous Dame Dunia. On ne peut pas se mentir il fait un peu flex il flexe un peu et tu vois c'est à tout. Tu remarques quelques cicatrices soit déjà de comment dire de flagellation soit peut-être de combat je ne sais pas si Dunia elle a beaucoup en combat outre pour s'en rendre compte ou médecine vraiment on a parlé avec Olshad avant le début de la partie le combat c'est vraiment pas ça. Après j'ai l'impression qu'en tant que des cadeaux elle connait les cicatrices un peu. Oui normalement ça je reconnais c'est un martinet modèle après j'ai eu un entraînement militaire aux armes de mêlée je pense que Ah bah si alors tu peux voir que c'est pas des lames si si ça va on peut le faire comme ça tu vois que c'est pas des lames c'est plus effectivement en même temps aussi toi tu le fais aussi tu as déjà utilisé des outils donc tu sais donc tu vois un petit peu avec la lumière effectivement que c'est des c'est des marques de flagellation tout ça Merci pour votre abnégation à à vouloir sauver mon âme Il dit rien Mais t'es vilaine Je dois absoudre Je me repends J'ai un mix entre le moine dans Da Vinci Code et lève de maison dans Harry Potter C'est la pénitence la moins éprouvante qui soit Et pour ta pénitence mon enfant tu me fouettes C'est un moment parce que comme voilà ça me fatigue un petit peu en fin de compte je tends le fouet à mon esclave en fait je vais m'asseoir sur le banc et c'est lui qui va faire et puis je t'entends Ah oui j'expire mes péchés En mode en train de bailler Dunia tu vas bien dormir Ton goût tu vas bien dormir Frère Frère Vick sera raccompagné et soigné évidemment après et je vous propose de conclure cette partie sur ça ça vous va je pense pas qu'on peut faire pire Je vous propose de tirer tout de suite pour pas que ce soit trop tard parce qu'il est déjà minuit le giveaway s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore joué c'est maintenant voilà pour prendre l'exclamation ah bah Blue Drill soit le bienvenu écoute t'as un instant on te laisse c'est là qu'on arrive c'est là qu'on arrive alors tu viens plus aux soirées dis donc ok tout de suite les décanos les soirées sont particulièrement cool voilà donc on va tirer le giveaway point d'exclamation Fadding Suns dernier instant pour ceux qui veulent qui veulent jouer voilà on va voir meilleure conclusion on peut pas faire c'est n'importe quoi un peu frayant de se dire que du coup c'est elle l'héritière légitime du coup ah j'avais hâte de jouer cette scène je suis trop contente ok bon bah c'est bon Prédent a joué tout le monde a joué ah non Prédent mais non mais non mais non c'est pas passé Prédent t'avais eu une chose à faire oh c'est génial il n'y aura plus jamais non je sais plus écrire allez on croit en toi je pense qu'il nous troll je sais pas mais je vais tirer de ah c'est bon il vient d'arriver c'est bon ok hey Noriel je te remonte ton bout hey Noriel tu vas faire 3,2,1 et sur le 1 je cliquerai donc quelque part c'est toi qui c'est toi et ta connexion qui allait choisir non mais ça va ça va mieux c'est bon ne prononce pas c'est bon c'est bon ok bah 3 2 1 go ça a marché c'est Urashima82 bravo est-ce que tu es encore parmi nous comme il est tard on espère attendez je me le compte trop tard je n'étais pas là ah il est là super oui tu as gagné est-ce que tu peux m'envoyer un MP sur bravo tu m'envoies un MP sur Twitch pour me dire que c'est toi qui as gagné et comme ça demain je t'enverrai les infos pour récupérer le PDF voilà donc tu m'envoies un petit MP sur Twitch et voilà sinon sinon je ne pourrais pas de nous aussi pour nous remercier voilà on te retrouve ce sera plus simple tu vois mais on te retrouve on va te retrouver c'est ça donc on va dire à toutes les personnes qui n'ont pas gagné que c'est clairement la faute de Cécile c'est elle qui a cliqué moi je ne faisais que le décompte c'est vrai on peut faire gagner qu'une personne oui c'est Giral parce qu'on peut faire gagner mille fois une personne une personne voilà bah n'hésite pas à tarder pas trop à m'envoyer l'MP parce que sinon moi je suis toujours un peu en stress de me dire mince la personne n'a même pas écrit elle n'a pas compris parce qu'après les lives pour vous retrouver c'est très compliqué donc voilà bien écoutez on fait un petit tour de table on va commencer par l'euroliste si ça te va oui pas de soucis ok bah c'était cool c'est toujours aussi cool je me retrouve toujours dans des situations un petit peu impossibles à devoir rester tel que mon perso est mais non 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 c'est cool il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place donc je sens que le pèlerinage ça va être ça va être sport parce qu'il y a forcément des choses qu'on ne sait pas je suppose que tu vas préparer d'autres petites surprises bien sûr il y a de la dinguerie ah tu es sur Discord ok ouais il y a plein de dinguerie qui sont préparées ouais ça se met en place je sens que ça va être sympa ouais ok est-ce que ça va le niveau entre guillemets t'es un peu seul au niveau de la religion au niveau de la voix par rapport aux autres personnes bah non c'est marrant en fait moi ça me va d'être un peu bon là je me fais un peu bully mais c'est la situation qui veut ça donc je te donnerai d'autres conseils de vie au fur et à mesure c'est ça j'ai quand même réussi un jet d'esquive de Dunia et ça c'est beau je me suis téléporté trois fois dans le scénario j'ai compté le truc c'est que c'est pas un sprint ça va être un marathon avec Dunia ça va être compliqué à l'usure ouais je pense que ça va être incroyable ça marche bah de ton côté Oshad quand on parle de Dunia c'était cool ah non bah franchement je me suis beaucoup amusé un perso qui permet de se lâcher un peu donc donc clairement voilà je m'amuse bien franchement c'est on adore son perso il est incroyable ouais mais je pense que voilà toute ma perversitude sur le personnage ah bah tant mieux je m'amuse bien et puis ouais le petit plot twist là de savoir que finalement bon perso je le sais pas c'est Dunia l'héritière je veux dire ouais ça peut créer des tensions entre eux parce que bon faut pas se mentir Dunia si à un moment elle peut mettre un petit coup de poignard dans le dos à Drazenko pour pour devenir l'héritière elle y a déjà pensé fatalement c'est bien légitime on t'en voudrait de ne pas y avoir pensé tu vois bah c'est ça je pense que voilà Drazenko m'en voudrait si je n'y avais jamais pensé c'est vrai après il va pas apprécier que tu le fasses je pense mais bon tu le fais pas pour être apprécié évidemment mais c'est pour ça je préfère que d'abord tu prennes le pouvoir et qu'ensuite je te tue ce sera plus simple à gérer voilà c'est ça il y a des strats quitte à devoir tuer autant tuer qu'un bah oui c'est ça c'est ça je l'aide à prendre le pouvoir et puis ensuite je le tue dans le jeu ceci n'est pas un truc dans le jeu voilà dans le jeu dans le jeu Twitch dans le jeu excellent bah du coup c'est de ton côté et bah moi j'ai trouvé ça très cool j'apprends qu'il se passe des trucs dans tous les sens qu'il y a tout le monde qui sans le savoir en RP évidemment tout le monde essaie de me de me dégager donc bah va falloir va falloir comment dire faire de l'éducation aussi voilà mais c'est fun moi j'aime beaucoup les PNJ ils étaient excellents je suis fan du couturier ah voilà dans le chat ils ont dit et je pense que c'est vrai ils ont comparé à Ariel Dombal oh ok j'ai entendu là aussi j'ai vu c'est vrai j'ai vu la wadda non bah tant mieux donc voilà les PNJ c'est toujours c'est toujours des dingueries on est qu'au début je suis presque rassuré qu'il y ait une histoire de mariage arrangé tu vois je me suis dit oh là donc ouais ouais c'est des dingueries parce que là vas-y celui-là on est on est qu'à un moment comment dire on est toujours au début de à la partie émergée de l'iceberg là on est au niveau 1 donc je pense que quand on ira la suite va encore annoncer des dingueries là ça se met en place on voyait un petit peu la délégation l'enjeu aussi de finir le pèlerinage pour la réputation de la famille et le salut de son âme évidemment et pour toi et Noriel bonus le salut de l'âme ah bah moi je me suis je me suis régalé d'avoir le luxe de devoir jouer un personnage stoïque avec qui on essaie de jouer au con un délice absolu c'est trop bien elle est incroyable cette scène ah oui avec le petit le petit il va falloir qu'il se rende compte que c'est bien de vouloir jouer avec quelqu'un qui a une réputation de tueur mais que ça a des conséquences de jouer avec quelqu'un qui a une réputation de tueur c'est pas pour rien c'est pas pour rien ah ça va être trop bien et voilà et j'ai beaucoup aimé martyriser ce pauvre ce pauvre entraveur mais il fallait il fallait que tu sèches bah oui j'avais voilà maintenant maintenant non seulement je ne protégerai pas Damir si c'est pas un danger de mort mais en plus je le ferai avec toute la sérénité d'esprit possible parfait bah moi j'ai trouvé que vos personnages étaient ouf et qu'ils apportent beaucoup de jeux donc on va pouvoir partir je pense la fois prochaine sur le il y aura peut-être une session de préparation de pèlerinage voilà qu'est-ce qu'on va faire les étapes tout ça le départ et puis après ça va commencer par étapes donc les voyez bien vous en tant que joueur les affaires que vous allez prendre tout au long de l'aventure parce qu'il faut voir ça un petit peu comme un truc un peu dépaysant vous n'aurez pas forcément du ravitaillement des jeux comme ça ça fait partie du pèlerinage vous serez à cheval parfois il y aura des endroits dans la montagne où peut-être les chevaux ne pourront pas aller jusqu'au-dessus comme ça je vous donne un petit peu des idées parce que c'est des choses que vos personnages ont connaissance pour vous préparer et on va lire les règles de combat pour les prochaines sessions j'annonce si vous voulez me voir me battre c'est la semaine prochaine que ça se passe exactement et bien super merci beaucoup je vais rester avec les gens du chat pour le générique encore bravo à Uwashima qui a gagné oui juste dire que tu as eu quelqu'un qui a fait citer ton écriture j'ai pas vu attendez on va lire un petit peu qui a dit GG Cézil pour l'effort plume donc je pense que pour voilà merci je pense que c'est l'écriture ou la parure ah oui non moi je pense que c'est les deux les deux moi je dis les deux on va dire les deux on dit les deux voilà et bien tant mieux c'était la fête ce soir dans le jeu je me suis dit on va mettre le costume qui va bien on va créer des petites surprises à chaque fois et le release costaud solide malgré toutes les attaques bravo dans la liste il y a une ceinture de chasteté c'est ça sous-entendu merci à tous ceux qui font des retours plein de trucs d'isolation sensorielle ça marche écoutez je vais faire voeux d'essence je vous fais des gros bisous les joueurs merci on va se retrouver la semaine prochaine lundi on sera sur city of mist avec old chad sed et giral qui espère on ne sera pas en retard et on sera également c'est répétitif et old chad je crois qu'on te retrouve samedi à 21h demain enfin maintenant c'est ce soir vu qu'on est déjà demain donc 21h sur ma chaîne où il y a des chances qu'avec ma thème on continue justement We're Here Forever donc un jeu d'énigmes en coopération donc très très sympa voilà et si jamais vous pouvez aller voir le jour 2 du RPG que j'ai fait aujourd'hui n'hésitez pas à aller voir voilà je vous copie le lien dans le chat et puis aller voir le jour 1 aussi si vous l'avez pas vu oui en tant qu'à faire on rattrape le retard voilà est-ce que vous allez le laisser accumuler après et puis du coup ça fait même pas une minute donc voilà bah merci c'est de Snow qui nous dit que les règles de combat sont pas super complexes et qu'il sera là pour nous aider oh bah super écoute si on peut se caler une petite vocale moi je capte mieux quand on m'explique les règles en vocale qu'en lecture donc n'hésite pas à passer sur le sur le Discord merci franchement beaucoup c'est trop bien merci à vous les joueurs je vous libère de la chaleur de tout ça voilà je sais que t'es en fin de vie c'est bientôt c'est arrêté attendez j'ai pas changé de scène il a rien d'offre tu peux sortir ton personnage ça marche je change de scène c'est bon bisous ciao ciao voilà j'ai lancé j'ai lancé les crédits tu peux être en roue libre c'est bon je suis tout nus sur mes vêtements donc c'est pour ça ça marche je vous mute les gars à tout à l'heure voilà donc merci à tous qui ont suivi le live merci à Joe qui a sub merci beaucoup et on a Borabo on a Weaver et Paneros merci beaucoup encore bravo à Urashima qui a gagné félicitations on verra sur Discord j'ai bien reçu ton message bonne nuit à tous n'hésitez pas à follow à suivre sur que ce soit ma chaîne YouTube ou celle de Hotchad le RPG Day donc c'est chaque jour une vidéo et je vais essayer de trouver quelqu'un quelqu'un à Raid pour du jeu de rôle franchement le vendredi soir je pense qu'il y a du monde on va voir ça vous avez été nombreux ce soir ça fait plaisir je suis toujours très très émue de voir aussi nombreux suivre les campagnes parfois c'est pas toutes les campagnes parfois ça dépend des jeux et c'est intéressant de voir ce que vous aimez bien et de proposer pas mal de choses écoutez il y a la alors il y a il y a Globtopus qui est déjà en live qui je sais pas s'il va bientôt finir et les autres je connais pas bien je vous propose d'aller chez Globtopus ah bah tu vois Rochema tu proposes aussi Globtopus parfait comme ça tout le monde est d'accord très bien ça me fait plaisir de vous envoyer Globtopus il a dit qu'il serait aussi présent à Octogone donc cette année c'est super d'y aller vous pourrez nous nous voir et Globtopus est super sympa n'hésitez pas à lui faire un petit coucou parce qu'il y a beaucoup de monde qui lui parle et tout mais franchement n'hésitez pas juste des fois un petit coucou une petite photo tout ça faut demander gentiment c'est tout après vous voyez qu'il est en discussion c'est pas évident d'aller vers les personnes mais il est franchement hyper adorable et j'espère qu'il y aura cessé de rouille aussi elle avait fait des costumes de dingue la Néo l'été donc voilà encore merci à tous ceux qu'on sub qui sont réabots et qu'on follow n'hésitez pas aussi à follow sur Youtube je commence bientôt à arriver vers les 6000 je serai très contente d'avoir les 6000 pour Octogone au mois d'octobre et sur TikTok j'ai bientôt les 1000 donc je croise les doigts pour les avoir rapidement pour passer un cap ça fait toujours du bien et oui je suis contente que tu utilises le petit chien je les ai rajoutés là les petits emojis donc il est trop mignon ça me fait plaisir comme tout je vous fais des gros bisous et direction chez Globetopus à tout de suite